Ça fait un moment que le rap est un peu calme, voilà tout va bien, ça sort des sons, ça collabore, les choses sont calmes, tout le monde s'entend, c'est vraiment le monde des bisounours. Mais tout ça franchement, je vous avoue que ça commençait un peu à m'agacer tu vois, il fallait un peu de reméménage dans tout ce game là, et Dieu merci, Didi B est venu pour mettre les choses au clair avec Boomerang. Comme à l'accoutumé, Didi B après longue absence est revenu avec un son trap sale intitulé Boomerang, dans lequel il fait ce qu'il fait de mieux, envoyer des pics tirés partout sur tout le monde, voilà il a lancé ses trucs et tout et tout. Mais dans le son Boomerang, il y a une punchline en particulier qui a attiré l'attention de tout le monde, c'était la punchline suivante. Et bien sûr, on a eu tous la même réaction quand on a écouté ce passage là, voilà, on s'est tout de suite dit que le passage était clairement adressé à Kadja. Pour contextualiser, Kadja avait fait une interview chez Big 7 où il disait entre autres que c'est la faute à Didi B si le rap Ivoire était en déclin. Voilà, il a dit entre autres que c'est depuis que Didi B a fait le son, il n'y a pas l'argent dedans que les kickers du rap Ivoire sont marginalisés. Lorsque tu te mets à rapper, on te dit direct qu'il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans de Didi, ça a été le cancer du rap Ivoire. Dès que tu es rappé, même ton oncle est dedans à bas, il n'y a pas l'argent dedans. Et donc Didi B avait voulu répondre à ce que Kadja a dit pour dire que ouais à cause de moi tu vas faire des podcasts et tout et tout mais je m'en fous. Et depuis l'heure sur la toile ivoirienne, tout le monde attend la réponse de Kadja. Eh bien les gars, on n'a pas eu à attendre trop longtemps parce que Kadja a répondu à Didi B dans un freestyle intitulé Quand c'est pour toi, qu'il a posté ce 12 jeux sur sa page Facebook. Voilà, donc on va écouter le son, on va décrypter tout ça, on va décrypter un peu les punchlines, tout ce qu'il se dit. Et je vais donner mon avis personnellement sur le son, sur tout ce qui est en train de se dire actuellement sur la toile. Let's go ! Vous avez mal choisi l'adversaire ! Ça c'est l'intro de Erickson le Zoulou, Erickson le Zoulou, Susanna, vous avez mal choisi l'adversaire, ça s'annonce bien en tout cas. Mais je comprends pas en fait, pourquoi il a porté la fourrie en fait, il fait chaud quand on a dit pas de fourrie. Il est arrivé en mode Beyond Côte de Fer, pour vous montrer que tiens, je vais en mode Viking, blagueur. Y'a failli, on y va. Ok, ok, let's go ! Ok, let's go ! Je donne tout le temps que ça marche, est-ce que tu sais que ça laisse ? Première intervention, première punchline. Il dit un Napoléon sur les covers, mais sort les gros discos africains quand ça l'arrange. On sait tous de quoi il parle, mais on écoute et puis après, décryptage. Ah c'est Albini qui a foutu là, c'est Albini. Ok. Oh non, non, Kadja. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après bon. Quand on est fort, on court, on est serré, tu réel à toi, autour de toi, tu as peur de qui ? Parlez des choses, mais quand même pas de moi, mais rien ne m'étonne, venant de quelque chose qui est chier, donc comme qu'il lui donnait à moi. Que c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, tu as volé le bâté, c'est pas pour toi, tu as volé le bâté, c'est peut-être à l'aise dedans, on pas lève pas, on l'aise dedans, 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 on l'aise dedans. Il dit petit truc là, ils sont fâchés, j'ai parlé, ils n'ont rien compris les illettrés, oui, vous êtes des illettrés, toutes les personnes qui ont pensé que Kadja était en train de lancer des pics à Didi ou quoi que ce soit, les gens ont mal interprété ses propos, je pense, moi je trouve. Mais bon, on l'a vu son casque en fait, ok, la fourrure, ok, il a dit ça, les gars il était trop chaud. Entre nous, qui est surpris de cette prestation de Kadja ? Moi, perso, je suis pas surpris, voilà, on connaît Kadja depuis une décennie, on sait que c'est un amoureux de rap, c'est un gars qui aime les challenges et tout et tout, voilà. Moi, je dis dans une vidéo qu'il y a très peu de personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent prendre Kadja en 1v1, voilà, il y a très peu de personnes, voilà, donc voilà, quand c'est pour toi très gros banger, si c'est bien marketé, si c'est bien poussé, voilà, très gros banger et tout et tout. Donc, il y a quelques punchlines qui sont pas mal, voilà, parce que Didi, il envoie une seule pique, voilà, mot chap, mais Kadja envoie plusieurs salves dans son freestyle, donc on va essayer de décrypter un peu le morceau, voilà, et puis donner notre avis dessus, de façon objective, bien entendu. Quand c'est pour toi, c'est pour toi, quand c'est pas pour toi, vite, ça te laisse, tiens dans tout tant que ça marche, Péoula, est-ce que tu sais que ça laisse ? Il dit, tiens dans tout tant que ça marche, Péoula, est-ce que tu sais que ça laisse ? Ça pourrait être une allusion au fait que Didi B soit toujours là à surfer sur les tendances, en fait. On se rappelle, le Maïmouna, Didi B a largement surfé sur la tendance du Maïmouna parce qu'il a fait des feats avec G.L.A. Melo au moment où le Maïmouna était en train d'exploser, il a fait en fuite avec Paisdav, en fuite avec Blaka, voilà, donc ça pourrait être une allusion à cela, parce que voilà, on sait reconnaître Didi B, Didi B est très 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 souvent à cheval sur les tendances. Dès qu'il y a une tendance qui se lance là, eu le dessus en même temps, voilà, ça pourrait être une allusion à cela en fait. Je trouve cette punchline particulièrement belle en fait, parce que dans l'image en fait, c'est bien amené en fait. On se rappelle sur la cover de Mojotron History 2, on a un Didi B en mode chevalier européen, mais c'est paradoxal parce que ton album parle d'africanité et tout et tout, et très souvent, tu as des prises de position pour dire que ouais, les jeunes africains doivent s'émanciper du néocolonialisme, mais paradoxalement, tu es l'archétype en fait de la personne qui promeut justement ce néocolonialisme-là, des prises de position et tout et tout. Donc il y a une certaine forme de double discours ou d'hypocrisie de ta part en fait, et je trouve que le fait que Kaja ait mis cela en lumière, c'est assez beau. Il dit quand on dit rap, c'est pour moi, aller lutter d'en coupée décalée. On sait tous que Kaja, c'est un kicker fou, je le dis. Je ne sais pas combien de fois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais Kaja, c'est un rappeur en fait, c'est un amoureux de rap. Et voilà, c'est l'une des personnes justement qui pour moi représente le rap, le kickage en fait en Côte d'Ivoire. Et je trouve qu'il est assez légitime de dire ça en fait, parce qu'on a très rarement vu Kaja faire des sons dansants et tout et tout. En solo en tout cas, on a très rarement fait des sons dansants parce que c'est un gars qui adore le rap. Si on veut contextualiser une fois de plus, c'est Didi Pé qui est très souvent en train de faire des sons dansants, des sons commerciaux et tout et tout. Donc voilà, le fait qu'il se proclame légitime de faire du rap, d'appartenir à ces personnes-là qui font du rap, je trouve que c'est beau. Donc Kaja dit, en vrai de vrai, tu peux critiquer les autres, les gens qui parlent et tout et tout. Mais moi, je suis toujours resté vrai par rapport à toi, tu vois. Mais le fait que tu viennes parler de moi, ça ne m'étonne pas parce que tu vois, dans la coupe qui te donna à boire. Là, il dit cop, il a fait un jeu de mots avec l'autre blase de Booba. Ça ne m'étonne pas parce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de loyal. Tu as été déloyal envers la personne justement qui t'a aidé. Il dit petit truc là, ils sont fâchés, j'ai parlé, ils n'ont rien compris, les illiteries. Et je pense que ça fait référence à son passage dans le podcast de Big 7 justement, où il parlait justement de l'impact qu'il n'y a pas l'argent dedans sur l'état de santé du rap en Côte d'Ivoire. Et moi justement, moi je suis d'accord avec cela parce que je pense que son passage, ce qu'il a dit a été mal interprété ou du moins a été mal compris par les personnes qui ont justement créé toute cette polémique là. Je pense qu'il a donné son avis de façon objective, mais je pense qu'il a pointé du doigt le fait que Jdp l'a fait de façon consciencieuse, l'a fait sciemment en fait, tu vois. Je pense justement que c'est les fans de la conspiration qui ont alimenté cette polémique là. De façon objective, de façon logique, lorsque tu écoutes ce qu'il a dit, bah il n'y a rien de méchant en fait, c'est juste un constat qu'il fait. Voilà un peu mon décritage sur le son quand c'est pour toi de Kaja, voilà. En dehors de cela, j'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a des personnes qui étaient contents du fait que Kaja ait répondu parce que moi personnellement, je ne pensais pas que Kaja allait répondre. Je voulais qu'il réponde mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, voilà. Parce qu'on connaît tous les affinités qu'il y a entre lui et Jdp. Mais je tiens à dire que ça reste justement un clash dans les règles, dans les normes en fait. On sait tout ce que Jdp et Kaja, il n'y a pas d'animalité entre eux, c'est le rap, c'est de la compétition et tout et tout. Justement en parlant de compétition, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens de la Conspiration qui disaient « Ouais, Jdp ne va pas s'attarder à répondre à Kaja, est-ce que Kaja a le niveau de Jdp ? » Donc Jdp ne va pas traîner dans un rapport avec lui. Moi je pense que toutes les personnes qui ont eu cette réaction-là, vous êtes très très ridicules en fait. La première personne qui a envoyé des punchlines, c'est Jdp. Voilà. Si Jdp n'avait pas répondu en musique, Kaja n'allait pas le faire en fait. Et puis merde quoi, c'est le rap, c'est de la musique en fait. C'est de la compétition. Même si Kaja c'est le dernier rappeur ivoirien, on connaît toutes ses capacités de Kaja en fait. Tu vois, on ne peut pas venir dire que « Ouais, Jdp ne va pas répondre. » Si tu ne veux pas répondre, tu n'envoies pas de pique en fait. Tu n'envoies pas de pique à quelqu'un à qui tu ne veux pas répondre. Arrêtez de me dire « Ouais, Kaja n'est pas au niveau de Jdp. » Et moi je dis qu'il y a très très peu de personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent prendre Kaja en 1v1. Malgré le fait que je suis fan de Jdp en fait. Mais soignant objectif dans nos prises de position, dans nos prises de parole. Il ne faut pas juste être un fan bête et méchant en fait. Même quand tu es fan, il faut garder justement ton esprit critique. Si on veut suivre votre logique là, Puchati n'allait jamais clasher Drake. Voilà quoi. Lorsque Puchati a clasher Drake, il n'était même pas au quart de la carrière de Drake. Mais on connaît, on sait que Puchati c'est un rappeur, c'est un kicker. Donc quand Puchati a clasher Drake, tous les professionnels du rap, tous les fans du rap-rap ont été unanimes pour dire que Puchati a remporté son clash face à Drake. Même si Drake c'est un artiste mainstream et que Puchati était inférieur par rapport à lui. Donc voilà les gars. Soignant objectif dans nos prises de position, dans nos prises de parole, même quand on est fan, soyons logiques. Ayant un esprit critique, développer notre esprit critique. Le fait de dire que « Ouais, tel rappeur ne va pas répondre à tel rappeur parce qu'il est plus gros que lui », ça biaise un peu le truc. Tu vois, le rap c'est de la compétition. Que tu sois bi, que tu sois petit et tout et tout. Si tu envoies des pics à quelqu'un et que la personne te répond que tu ne réponds pas, c'est toi qui es la fiote en fait. Je suis désolé. C'est toi qui es la fiote. Voilà, donc arrêtons de dire ça. Arrêtons de dire que « Ouais, Didi B est trop haut par rapport à Kaja ». Kaja sait que Didi B est trop haut par rapport à lui. Mais quand on parle de rap là, on connaît. Voilà, c'était mon avis sur la réponse de Kaja à Didi B. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé du freestyle en lui-même ? Voilà, ce soir est venu relancer un peu les hostilités dans le hockey. Like la vidéo si tu as aimé. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.